Alors maintenant on va communiquer avec la partie backend, je précise que pour pouvoir communiquer avec la partie backend, on va le faire via le service, et le service va faire appel à un objet prédéfine qui s'appelle HTPClients. Ok, donc c'est ce que je vais faire, donc par exemple pour pouvoir sauvegarder une commande, ici, donc une fois que je clique sur la méthode save, je dois non pas sauvegarder au niveau de la liste, non, non, je dois commencer par quoi ? Par find all, pour que je puisse télécharger l'ensemble des commandes existantes dans la base d'en, ok, donc je vais commencer avec la méthode find all, donc la méthode find all, c'est quoi l'équivalent de quoi ? C'est la méthode init qui permet de télécharger avec l'initialisation du composant, donc un machine, il y en a, la liste, TypeScript, Jelly, donc l'initialisation du composant, ça veut dire que la méthode ing en init, elle est là, je fais appel à la méthode init, donc un rôle service, par défaut que j'avais initialisé par une liste, maintenant je ne vais plus le faire via une liste, mais plutôt via HTTP client, ok, donc je vais télécharger à partir vraiment de là, de la base donnée, alors comment je vais faire ? Alors pour pouvoir faire ça, il faut tout d'abord faire appel à un objet prédéfini qui s'appelle HTTP client, que je vais injecter, alors HTTP double quote, HTTP client, elle est là, ok, il ne faut pas oublier une chose, c'est quoi ? Vous devez importer, ça c'est HTTP client, sans oublier d'importer quoi ? HTTP client module dans le grand component, ce n'est pas le grand component, le unique que j'ai maintenant, le unique module qui s'appelle app module, donc dans app module, je dois importer, alors parmi les imports que j'ai, je dois aussi importer import quoi ? HTTP quoi ? HTTP client module, ok, donc je rappelle s'il vous plaît, il y a, dans un module, il y a la partie declarations, ça veut dire quels sont les composants existants au sein de ce module, c'est les declarations, par la suite, il y a les imports, quels sont les components que ce module a besoin, ok, pour qu'il puisse fonctionner, Donc, en fin de compte, la partie bootstrap, ça veut dire, c'est quoi le component, par défaut, qui va s'annoncer, si on fait appel à ce module, ok, ça peut qu'on appelle le décorateur de module, c'est ce qu'on appelle le décorateur de module, ok, alors, maintenant je suis prêt, alors, je vais revenir vers la partie service, alors, dans la partie command service, alors, je viens de faire mon HTTP, mon HTTP, mon HTTP, alors, dans la méthode init, ici, je peux l'appeler init, initialiser comme je veux, ok, mais, la méthode dans laquelle je veux faire appel à cette méthode, ça s'appelle comment ? Un G en init, c'est une méthode qu'on doit redéfinir à partir de, qu'on a hérité à partir de l'interface, on init, ok, donc, je vais faire quoi ? Donc, je vais faire 10.httpi, comment ? 10.httpi, point get, c'est-à-dire que je veux une méthode de type get, vous vous rappelez, get, post, put, alors, je vais faire get, je vais maintenant faire n'importe quoi, normalement, je ne dois pas faire comme ça, mais bon, localhost, 2.80, 2.90, je pense, alors, mon backend, c'est quoi le port de mon backend ? Alors, c'est ça mon backend, alors, le port correspondance est dans resources, je rentre dans application.xml, alors, c'est ça mon port, alors, je vais, par exemple, insérer une commande, donc, je dois voir la partie commande web service, donc, commande provided, elle est là, donc, elle est dans stock slash commande, donc, je vais revenir, donc, slash, commande, donc, ici, slash, donc, localhost, 2.80, 96, slash, commande, je vais faire appel à find all, c'est quoi find all ? Find all, c'est slash, avec un get, donc, je dois ajouter un slash avec un get, alors, je vais ajouter un slash, par la suite, vous allez voir, que toute cette partie-là, je vais la stocker dans un variable d'environnement, pourquoi ? Parce que, imaginons, actuellement, c'est localhost, mais par la suite, je vais déployer ma solution dans un serveur, il faut écrire l'adresse du serveur, donc, nous, l'intérêt de carrément le faire dans un, dans une variable d'environnement à part, partagée par un certain monde, comme ça, une fois que je change la variable d'environnement, tous les, les liaisons correspondantes vont être modifiés, alors, dans get, alors, à partir de ce get, je vais faire un point subscribe, alors, si on oublie un point, virgule à la fin, alors, subscribe, je vais faire quoi ? Data, ça veut dire, une fois que je récupère Data, voilà, que je vais faire avec, alors, il y a deux cases, il y a Data, et il y a Error, c'est ça ? Comment ? Alors, par la suite, en cas d'erreur, Error, je vais faire ça, ok ? Donc, en cas de succès, c'est ce que je vais faire, et je récupère le Data sous forme de variable, ça veut dire quoi le Data ? La méthode retourne des variables, c'est Data, ok ? Donc, vous allez retrouver les valeurs retournées dans la variable Data, et ici, s'il y a une erreur, je peux afficher l'erreur, typiquement, par contre, sur le point log qui permet de logger en JavaScript, et je peux logger l'erreur, avec un point virgule, point, point H, point, bon, ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est ici, si ça marche, alors, si ça marche, qu'est-ce que je veux faire ? Je dois récupérer la liste des commandes, et l'injecter dans, donc, 10 points commandes, égale quoi ? Data. Donc, je récupère la liste des commandes, j'injecter dans la liste des commandes, j'ai l'air, je sais, change commandes, signature, la marque, c'est ça, je ne pense pas, oui, 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 Flegate, il y a, il y a, il y a, il y a un spécifique, le type de retour, c'est ça, il y a un spécifique de retour, donc, il y a un spécifique, qu'est-ce que je vais récupérer ? Je vais récupérer un Array, sinon, tu vas le caster en quoi ? Array de commandes, ça veut dire, s'il vous plaît, le type de retour dans la méthode get, c'est un Array de commandes, donc, l'année dernière, il y a 10 points commandes, c'est un Array de commandes, c'est un Array de commandes. Ce qui n'est pas, des fois, il y a un objet, on cherche un objet, c'est quoi l'outil. Ok ? Maintenant, c'est la généricité qui m'a fait, 9 Java, c'est la généricité qui permet de spécifier le type dynamiquement. Donc, c'est comme ça que je peux faire de la méthode int. Donc, d'abord, il y a un objet dans la base de l'on, ok ? Maintenant, c'est la méthode int. Alors, il y a un Array de commandes, il y a un TypeScript dans la liste. Donc, la liste, c'est la int. Donc, automatiquement, une fois, avant d'afficher le component, il va faire appel à la nginnt. Nginnt va faire appel à la méthode int. Alors, on va faire appel à la fin de call. Alors, je peux l'appeler carrément au fin de call. C'est l'étrape, comment j'ai dit que l'int est pré-definie ou l'étrape. Alors, on revient au TypeScript. Alors, liste.ts, on voulait s'il vous plaît, être à la fin de call. Ok ? Automatiquement, il va faire appel à la fin de call. Il va injecter le résultat, retourner dans la liste de commandes. Alors, je vais, alors, ça, ce qu'on vient de faire, c'est quoi ? Un seul truc. Le point à signaler, c'est quoi ? C'est qu'on doit surmonter une erreur qui s'appelle cross-origin. Cross-origin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'angulaire fait appel à notre back-end via le port 4200. Alors que notre port, c'est 80-90. Donc, 102 ports, c'est pareil. Donc, vous devez explicitement autoriser au port 4200 accès dans notre back-end. Comme on va le faire, soit une int.tation Arbast cross-origin, première option. Deuxième option, une classe pré-configurée. Je vais la copy-coller, OK ? Je vais faire la deuxième option. Alors, je vais éliminer ça. Et je vais faire une classe au sein de config. Alors, je vais la copy-coller à partir de quoi ? À partir des anciens projets. Alors, je vais récupérer une classe pré-définie qui s'appelle cross-origin. Donc, je vais copy-coller à cross-config et je vais le mettre dans la partie back-end. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, je vais copy-coller à cross-config. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cross-config ? C'est facile. J'autorise le get, le post, le put, le delete. J'autorise toutes les méthodes. Si les requêtes viennent du localhost 4200, pour tout le projet. Sinon, à chaque fois, vous devez mettre dans chaque classe, arrobas cross-origin. Donc, chaque fois que je dis, arrobas cross-origin, arrobas cross-origin, c'est pénible. Donc, de préférence, de le mettre ici. Sans oublier l'intention, arrobas configuration, qui permet de marquer une classe comme classe de configuration, d'où il va être téléchargé avant toutes les autres classes. Donc, les premières classes qui vont être téléchargées, c'est quoi ? C'est les classes avec arrobas configuration. Alors, je vais exécuter mon projet. Et je vais aussi exécuter la partie front-end. Alors, je vais faire un gs moins haut. S, ça veut dire serve. Moins haut, ça veut dire open. Ça veut dire qu'il va ouvrir. Moins mon port, si vous voulez, spécifier un autre port, autre 4200. Mais si vous avez spécifié un autre port 4200, il ne faut pas oublier le cross-origin. Dans la classe de configuration, il faut aussi le... modifier. Donc, on a oublié. HTTP, HTTP de point localhost. OK ? Donc, tout ça, normalement, on doit le mettre carrément dans une variable d'environnement. On va le voir par la suite. OK ? Alors, ça permet effectivement de retourner la liste. Vous voyez ? Ça, c'est la liste. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, ce que vous voulez faire, une fois que je valide, ça ne permet pas simplement d'insérer dans la liste, mais aussi d'insérer dans la base de tonne. Alors, comment je vais faire ? Alors, je vais rentrer dans la partie... Alors, je vais rentrer dans la partie service, et je vais faire une méthode qui s'appelle safe. On dit déjà qu'elle est safe. Safe, il est là. Ah, il est safe. Mais au lieu simplement de boucher dans la liste, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais éliminer la partie qui permet de gérer l'ID. OK ? Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Alors, safe, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un post. Donc, 10.http.http.post. Alors, je dois fournir le lien. Alors, dans un premier temps, je vais faire un truc. Un truc un petit peu sympa. On a utilisé maintenant une variable. Donc, il y a un truc URL. URL base plus URL. Alors, URL base, c'est quoi ? Plus et non ? Avec un plus. Alors, je vais faire une petite variable private. URL base. URL base. Égale à quoi ? Elle est là. Donc, c'est ça la base. OK ? Ça, il est partagé par tout le monde. Ça, c'est l'URL de base. OK ? Private par la suite. URL. On va voir comment on va améliorer ça. Égal. Comment ? Donc, je vais faire l'URL base, je vais l'ajouter à l'URL. C'est ça ? OK ? Donc, on dit l'URL. Plus 10.URL. Plus 10.URL. Et je vais l'ajouter à un slash. Donc, l'URL base, on voit l'URL de l'API. OK ? Avec l'URL sur l'URL de... Avec un slash. Alors, je vais faire la même chose pour save. Alors, je vais copier, coller, add save. Alors, save quand il y a... Donc, post quoi ? URL. 10.URL base. Plus 10.URL. Plus un slash. OK ? Mais le post, il admet aussi un deuxième paramètre. C'est quoi le variable qu'on va faire passer ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire passer ? 10. Comment ? Comment est-ce qu'il est là ? 10.COMO ? Donc, je vais faire passer à Adla Smith. Donc, je vais faire .quoi ? .subscribe. Entrez. .vergule ici. Alors, toujours, je récupère le data, c'est ça ? Donc, je vais récupérer le data. Alors, je vais récupérer le data. Comment je vais faire ? Oui, data. Je vais faire voir les petites flèches. Appellate. Data, c'est quoi ? C'est le type de retour. Donc, le if quoi ? If data, elle est positive. Je vais insérer dans la liste. Sachant que Adla Smith to doit retourner quoi ? Un int. Sachant que la méthode save ici, doit retourner un int. Alors, finis, save command. Command provided. Finis, save. Finis, save. M'direj. M'direj, alors, alors, non, non, il est là. Il est là. Donc, save, il est là, avec un slash. Alors, ici, il faut se méfier. Normalement, vous devez avoir Adla commande. C'est les mêmes attributs qu'il y a, qu'il y a. Imaginons que la simétresse, ou là-bas, référence. Vous allez retrouver, remarquez qu'un ref ne va être pas modifié. Alors, c'est le cas. Il ne fait pas la correspondance. C'est Jacques Somme qui fait cette correspondance. OK. Jacques Somme, s'il trouve que les noms sont différents, il ne va pas faire la liste. OK. Il ne va pas faire le bind. Alors, le save, il est là. Alors, est-ce que le save, il retourne un? Alors, payment provides. Est-ce que save? Alors, finis, save, save up? Non, vas-y, payment. C'est comment? Comment provides? Alors, save. Oui, il permet de retourner un int. Donc, j'ai le droit de dire ici, si le data est positif, ça veut dire que ça marche. Il a été inséré dans la base de tonne, je vais ajouter dans? Dans là? Dans le tabou. Alors, else, qu'est-ce que je veux faire? Else, je veux faire un alert. Comme quoi, alors, référence existe. Le else, il y a ce cas de figure, je pense, qui est incorrect. Je ne me rappelle pas. Bon, je vais faire un alert. Tout le monde va dire. Else, if-1, if-2, alors, il y a ce cas de figure. Else, alert. Erreur. Lors. De la création. De. D'accord. Code. De point. Alors, c'est quoi le code? C'est plus quoi? Data. Data, c'est le moins 1 ou le moins 2, etc. Sinon, s'il y a une exception, je ne vais pas le traiter. OK? Alors, maintenant, je vais tester, c'est un peu moins 1. Alors, Hedge, l'héna. OK. Maintenant, je vais retester. Maintenant, je vais tester, ce que ça permet vraiment de créer une commande à partir de la base d'eau. OK? Alors, on parle de fax, alors, elle a téléchargé. Alors, je vais faire une commande. Alors, je suis sur le ref qui m'a dit, vous remarquez que le ref n'existe pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas respecté le même nom que le back-end. Le front-end, je l'avais appelé référence. Alors, il faut le front-end, je l'avais appelé référence. Donc, normalement, je dois faire la correspondance comme il faut. Alors, ça veut dire que le modèle, je dois le nommer comme moi. Alors, ça, c'est le service. Alors, au sein de mon modèle, je dois le nommer comme référence. Il y a des petits correctifs à faire. Donc, dans la commande liste HTML, j'aurai des erreurs. Ici, c'est référence. Des tablées E. Ça, je vais s'améliorer. Alors, je dois revenir vers la liste et je dois ajouter un contrôle espace. Alors, aussi, dans le HTML qui permet de sauvegarder, je dois aussi la mettre à jour. Et ça marche. Maintenant, ça marche. Alors, aussi dans le clown. Donc, dans la méthode clown, je dois aussi la mettre à jour. Je vais faire référence égale référence. Maintenant, je pense que c'est correct. Alors, dans un premier temps, vous allez remarquer que maintenant, la référence, elle s'affiche. Pourquoi ? Parce qu'il y a une correspondance entre le VO de la partie front-end et le BIM de la partie back-end. Mais normalement, par la suite, on doit le faire correspondre à la partie VO aussi. Alors, je vais faire ces séquences. Total, 500. Comme ça. Valider. Et puis, elle a ajouté. Mais il n'y a pas de ni IG, ni rien. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors, on va voir pourquoi. On va voir s'il te plaît. On va voir pourquoi ça ne marche pas. Alors, on va voir dans la partie basse de données. voir. Si je réaffiche, ça a qu'il n'y. Non, non. Non, je sais qu'il n'y. C'est 50. Donc, il y a un problème simplement au niveau de quoi ? Je pense que c'est un problème au niveau de clown ou de la flage ou de je ne sais pas quoi. Mais essentiel, la partie backend, il n'y a pas de problème parce qu'on a réfléchi vraiment et il a affiché les paramètres. Alors, je vais revoir simplement la partie qui permet de faire un save. À la fin de la partie qui permet de faire un save. Donc, elle est là. Je clone quoi ? La commence. Et je push. La commence. Alors, commence, puis on push. Je clone. Alors, je vais faire un truc s'il vous plaît. Je vais voir. Je vais voir. Il y a la partie s'il vous plaît. Je vais afficher là. Pour s'insurer. Non, vraiment, on a fait les dates. Alors, je vais faire un console.log. Alors, je suis en train de faire un débloquage pour détecter c'est quoi l'erreur. OK ? Je vais faire comme ça. OK ? Donc, je vais dire comment on l'a dit. OK ? OK ? Donc, la team medest comme il faut. Pour le push, alors, je vais le clouner. Tu sais quoi ? Je dois le récupérer pour savoir pourquoi il n'a pas fait les choses comme il faut. Alt-Entrée. Introduce local variable. My clone. My clone. Alors, je vais ajouter le My clone daily. Je vais le pusher. Et je dois aussi afficher dans console.log My clone. Et je vais faire un point-vergule. Alors, remarquez, s'il vous plaît, comment je vais débloquer le problème pour pouvoir détecter c'est quoi la source d'erreur. OK ? Alors, on va voir le débloquage Google Chrome. Alors, bon, c'est 51. Le total, n'importe quoi, 6. Alors, je vais faire comme ça. Alors, ça s'ajoute. Je n'ai rien détecté. Je clique sur F12. Alors, F10, directement sur le raccourci de ta console. Sinon, tu cliques droit inspecter toute la console. OK ? Alors, si vous avez remarqué, attendez, il y a une commande. Vous voyez, il y a une commande. Je vais créer un point d'arrêt. Si vous plaît, une fois tout, c'est le 9. Vous avez une fois tout, c'est le 9. OK ? Je viens de créer deux points d'arrêt pour que je puisse suivre l'évolution. Bah, carrément, je peux le faire comme ça, carrément. Évidemment, c'est mieux. Donc, maintenant, je vais faire C52, total n'importe quoi, et le total payé n'importe quoi. Et je vais faire un invalide. Alors, maintenant, il va s'arrêter ici. Tu veux voir, c'est quoi la commande ? Elle est là, c'est 51, ça veut dire que tous les paramètres sont corrects. Je passe. Je dis, tu passes. Il a passé automatiquement au point d'arrêt. Vous voyez, le point d'arrêt, si je clique ici, il passe ligne par ligne. Et ici, il passe point d'arrêt par point d'arrêt, ça veut dire que tu es ici, automatiquement, il passe tout, c'est ligne là, il arrête ici. Mais si vous voulez ligne par ligne, vous devez cliquer ici. Alors, il y a la je vais afficher avec vous. Alors, je vais afficher l'objet command. command. Oh, il y a la de 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 la ... de la de la de la de la command. Services. Alors, on va on va on dupli On va cliquer sur le menu. On va dire qu'on a plus ou on a plus ou on a plus. On ne va plus ou on a plus ou on a plus. 2. Tu ne peux pas la suivante. 2. C'est le clune. 2. C'est le commandant. On va plus ou on a plus ou on a plus ou on a plus. On va plus. On va plus sur le menu. 10.clune 10.command 2. Ou ce n'est pas que je fais du menu. Le menu avec nous a fonds de MyClune. C'est un problème. Dans le MyClune il y a un problème. Le MyClune contient Undefined. C'est MyClune qui contient un problème. Qu'est-ce qu'il ajoute dans la liste ? C'est MyClune. Le clone il contient un problème. Donc je vais voir pourquoi le clone, Vous voyez? Mais pourquoi? Une commande. Elle n'est pas entendu d'être sur les autres. Donc je vais faire comment. And je vais la voir ici. Je suis désolé de l'arribare et il est devenu une position qui n'a de la parameter. Et je vais la mettre. Je vais la mettre en �enne. C'est cela qui est pas possible. Je vais donc donner des places, maintenant je vais la mettre en place. Alors, j'ai des point clones. On fait comment. J'application. My clone ou comment. Comme ça Alors, s'il vous plaît, donc il y a cette erreur, on va le revoir par la suite qu'on va aller résoudre. Mais dans un premier temps, je vais aller résoudre la méthode banale. Alors, c'est quoi la méthode banale ? Je vais faire quoi ? Je vais refaire appel à la méthode find all. Alors, la méthode find all va réaffichir la liste et ça va marcher. Alors, une fois que j'ajoute, alors ça suit juste une méthode banale pour le faire. Par la suite, on va voir. Alors, c'est, je ne sais pas, le barbara si j'ai déjà. Le barbara si j'ai déjà, donc je vais faire 55. Un total de n'importe quoi, un total de payé, par exemple, plus un save. Alors, une fois que je clique sur save, alors je vais désactiver le débrugage. Automatiquement, ça s'affiche. Pourquoi ? Parce que je réaffiche via find all. Et ça marche. Je fixe le problème. Par la suite, on va le voir pour vous. Je vais le faire via la méthode clown. Donc, grosso modo, c'est ça. Merci. Merci.